Un ultimatum en Angleterre, le Calcio veut sa reprise, l'Otaro déjà adulé par le Barça, Ricky Pui convoité en Europe, ou Pamecano, Raikovic et Cavani sur le marché. C'est parti pour le journal Made in Foot du 16 avril. Et on commence avec la grosse information du jour, qui fait la une de l'ensemble des tabloids sportifs. En effet, hier de nombreux clubs de première ligue ont très clairement demandé une fin de saison avant le 30 juin. Un ultimatum comme le titre le Daily Mail, la raison principale les fins de contrat. Pour toutes les écuries, certains joueurs seront libres cet été et leurs bails prendront fin à cette date là. Si le championnat venait à se prolonger jusqu'en juillet, les clubs seraient dans l'incapacité de les utiliser. Par ailleurs, les partenaires commerciaux et sponsors sont aussi dans ce cas, et la perte d'argent pourrait être conséquente. La deadline ou le chaos, titre de son côté le Daily Express. Même si la FIFA avait assuré pouvoir allonger sur une courte durée les contrats des joueurs concernés, comme le rappelle le Métrosport, rien ne semble pouvoir arrêter les clubs de première ligue. Le Starsport, qui décrit les prochaines semaines comme un compte à rebours, rappelle d'ailleurs que les équipes ne seraient pas dérangées de ne pas terminer le championnat à la 38e journée. Alors que la date de fin semble avoir été décidée, pour le moment, aucune date de reprise n'a été trouvée en Angleterre. On file en Italie où la reprise de la saison se précise de plus en plus. Hier, Tuto Sport annonçait en exclusivité le potentiel programme de la Serie A. L'information s'est confirmée ce matin dans les journaux transalpins. Bien que le numéro 1 du sport italien et membre du comité olympique Giovanni Malago prétendent que le calcio se trompe à la une du Corriere dello Sport, la Serie A espère pouvoir reprendre l'entraînement le 4 mai et la compétition en juin. Ce sont les médecins qui devront donner leur accord alors que les réunions s'enchaînent dans les grandes instances. Avant le redémarrage de la Serie A, les demi-finales de la Coupe d'Italie devraient avoir lieu fin mai. La Gazzetta dello Sport est encore plus précise et définit les 27 et 28 mai pour assister aux deux rencontres, Naples-Inter et Juventus à ces Milan. On reste en Italie avec une page mercato et comme d'habitude, Lotharo Martinez fait les gros titres. A la une de la Gazzetta dello Sport à l'assaut de Lotharo. Le Quotidien précise que l'attaque en argentin a montré son amour pour l'Inter, mais selon son agent, il sera difficile de retenir son transfert à Barcelone. En effet, le joueur de 22 ans dont la clause libératoire et de 111 millions d'euros souhaiterait très clairement évoluer aux côtés de son idole Lionel Messi. Transition toute trouvée avec la une du Mundo Deportivo, qui fait l'éloge de Martinez avec son titre Super Lotharo. Le journal Pro Barça rappelle que lorsqu'il évoluait au Racing Club en Argentine de 2015 à 2018, le natif de Baia Blanca avait obtenu des résultats impressionnants à un test psychologique. Le Mundo rapporte que l'évaluation avait à l'époque souligné son mental et sa concentration, de quoi un peu plus enflammer les supporters barcelonais. Toujours au Barça, place désormais à un garçon encore plus jeune que Lautaro Martinez. A 20 ans, Ricky Puig, le désiré comme le titre sport ce matin, aurait plusieurs pistes en Europe. En effet, le Celta Vigo, l'Ajax Amsterdam, mais aussi des clubs de Première Ligue et de Bundesliga se seraient penchés sur le dossier du jeune formé à la Masia. Du haut de son mètre 69, lui mieux de terrain n'a disputé que 6 matchs avec l'équipe première. Mais d'après Sport, le Barça souhaiterait lancer sa carrière et lui offrir du temps de jeu la saison prochaine. En attendant, le gamin pourrait se laisser tenter à un prêt ou à un transfert pour trouver plus de temps de jeu. Enfin, on termine sur quelques dossiers mercato. En Espagne, toujours, le Real Madrid aurait dans son viseur Dayot ou pas Meccano. Zinedine Zidane ne serait d'ailleurs pas insensible au talent du défenseur de Leipzig. Mais l'international espoir français risque d'avoir l'embarras du choix cet été. En effet, les deux clubs de Manchester se seraient manifestés lundi, selon Sky Sport. Et d'après Haas, ce matin, le Bayern serait entré dans la danse. La clause libératoire du Valenciennois de formation s'élève à 60 millions d'euros. Direction désormais Sévi qui semble seule sur le dossier de Predra Grajkovic. Le gardien serbe du stade de Reims aurait un bon de sortie cet été. A la une du quotidien andalou et stadio Deportivo, l'ancien portier du Maccabi Tel Aviv coûterait d'ailleurs moins cher que prévu. Le journal décrit la situation économique du club champenois comme endommagé par la crise du coronavirus. Montchi, directeur sportif du SC Sévi, aurait le total contrôle sur le dossier. Et puis pour finir, restons sur un joueur de Ligue 1 avec Edinson Cavani. Sur le départ depuis le début de la saison, en raison de la venue de Mauro Icardi au PSG, l'attaquant uruguayen de 33 ans cherchera un point de chute pour la saison prochaine. Alors que l'Atletico, Boca Juniors et Penarol, club présidé par Diego Forlan, reste chaud sur le dossier, Sao Polo est venu refroidir toutes les rumeurs. Son directeur financier a enterré la piste à cause des problèmes économiques qui touchent le club. Une piste à oublier pour le Matador qui reste tout de même très convoité à quelques semaines de l'ouverture du Mercato. Sous-titrage Société Radio-Canada